Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un sujet spicy, c'est l'imité réalité de la manicurus. Surtout, aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques par rapport à est-ce que la manicurus est dangereuse, est-ce qu'il y a des infections, et tout ça. On va regarder tous les détails aujourd'hui et qui va répondre mieux à ces questions-là si ce n'est pas moi qui est experte en manicurus depuis 2012. Donc si tu ne me suis pas encore sur Insta, tu peux aller checker la page Anastasia L'Affez et tu vas voir toute l'expertise que j'ai depuis l'année 2012. Let's go ! Aujourd'hui vraiment il y a beaucoup de polémiques par rapport à la manicurus et je pense que ça décourage aussi beaucoup de personnes d'aller tester cette technique, de savoir est-ce qu'on peut se former avec cette technique ou pas. Et bien sûr moi qui pratique cette technique depuis 2012, j'ai déjà ouvert trois salons sur Lyon avec exactement la même technique. Moi je le pratique sur moi depuis plus d'années que 2012 parce que ma maman également est prothésiste ongulaire qui travaille avec la technique de la manicurus. Et donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anastasia L'Affez et je suis experte, comme vous avez compris, en manicurus. Mais également je viens de la Russie, d'une belle ville sans Péthesbourg et je trouve que ce n'est pas un secret que dans les pays de l'Est en général. La technique de la manicurus, manicure combinée d'ailleurs ou manicure macro, comme vous voulez l'appeler, c'est la même chose, c'est les mêmes techniques. C'est le même résultat plutôt sur les ongles. En fait on est un peu plus avancé dans les pays de l'Est sur les techniques de ce type de manicure parce qu'on a un peu d'avance par rapport à en France. En France, j'ai ouvert mon premier salon de la manicurus en 2018. Même en 2018, les gens me disaient « je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas du tout, je n'ai jamais vu ces techniques-là ». Donc en 2018, j'étais un des premières qui a ouvert le salon à Lyon et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ça a explosé et on a énormément de conflits. Il y a certaines personnes qui disent que la manicurus est dangereux, les autres qui disent que la manicurus est top du top. Et en fait les gens qui ne savent pas vraiment, ils ne savent pas sur quoi s'appuyer et ils ne savent pas vraiment est-ce que c'est bien ou pas bien. Donc aujourd'hui, on va parler de mythes et réalités. J'ai posté une story sur Insta pour demander vos questions. Quelles sont les mythes ? Quelles sont les choses que vous avez peur par rapport à la manicurus ? Et j'ai regroupé celles qui étaient le plus souvent là. Et là aujourd'hui, on va répondre à tout ça. Let's go ! On va commencer par le premier mythe ou réalité, c'est que la manicurus abîme les ongles. Et presque tout le monde m'écrivait ça en disant « J'ai entendu déjà que la manicurus abîme les ongles ». Moi perso, je veux bien savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Dites-moi aussi dans les commentaires. C'est que la manicure abîme la peau ? Est-ce que la manicure, par exemple, pendant la dépose, que ça abîme les ongles ? Ou est-ce que c'est la totalité qui abîme les ongles qui devient en plus en plus fragile ? Qu'est-ce qui est exactement ? C'est quoi l'étape que vous pensez abîme les ongles à ce moment-là ? Parce que pour moi, est-ce que la manicure russe abîme les ongles pas ? C'est un mythe, complètement. Parce que moi, je n'ai jamais eu les ongles aussi forts depuis que je pratique la manicure russe. Et je le pratique depuis des années et des années. Moi, je n'enlève jamais mes ongles. J'ai vu avec ça, ils sont hyper durs. Vous pouvez entendre. Ils sont hyper durs. Mes clientes, elles n'ont jamais eu les ongles aussi durs. Les clientes qui venaient chez moi, par exemple, avec les ongles qui se dédoublent, qui étaient trop courts, en fait, ils disaient « Oui, Anastasia, je n'ai jamais eu les ongles longs. » On a poussé une amande hyper forte. Ils faisaient comme ça. Et en fait, ils étaient super fiers parce que grâce à cette technique, les ongles, ils ont devenu beaucoup plus forts, les peaux beaucoup plus douces. Et aussi, en général, les ongles, ils étaient beaucoup plus saines. Donc non, pour moi, ça n'abîme pas les ongles. Après, autre chose que je vais vous dire ici, c'est que ça dépend comment est-ce que tu travailles, bien sûr. Donc, ça peut honnêtement toucher même les techniques qui sont simples. Mais vu que la manicurie se demande plus de multicolosité, plus de détails, plus de formation, dans ce cas-là, il y a beaucoup plus d'erreurs que vous pouvez faire. Première chose, c'est en travaillant avec la peau, vous pouvez creuser l'ongle en travaillant avec la peau ou déchirer la peau avec la fraise. Si vous n'utilisez pas les fraises correctement, vous n'utilisez pas la bonne couleur de la fraise. Et dans ce cas-là, si vous creusez l'ongle, bien sûr, vous abîmez l'ongle. Si vous déchirez la peau, la manicure devient plus en plus agressif et donc, les peaux repoussent plus en plus vite. Ça, c'est très important. Si vous regardez mes clientes, par exemple, par rapport à mon salon, j'en ai trois d'ailleurs que j'ai ouvert à Lyon avec exactement la même prestation. Et toutes les clientes, au fil du temps, m'ont dit qu'Anastasia, avec ta technique, les ongles sont durs, mais les peaux aussi repoussent moins en moins. La cuticule, elle devient presque invisible. Pourquoi ? Parce que ma technique, elle est douce. Parce que je le fais correctement. Les gens qui ne font pas correctement, par exemple, la manicure, ou que la manicure, elle est trop agressif, vous allez avoir les cuticules qui repoussent, qui sont hyper fortes, hyper engageants, que tu as envie de les gratter au bout de trois jours parce qu'en fait, la peau, elle se protège de manière simple, si j'explique comme ça. Donc, pour moi, il y a deux choses. C'est la peau et l'ongle. Si, bien sûr, vous travaillez avec des techniques agressives, dans ce cas-là, bien sûr, le résultat va abîmer les ongles. Mais ce n'est pas la faute de la manicure russe ou manicure combinée. Je trouve que c'est la faute d'une personne qui était mal formée, par exemple. Deuxième point, on va partir, c'est que la manicure russe est douloureuse. Est-ce que vous pensez que la manicure, elle est douloureuse, la manicure russe ? Dites-moi aussi dans les commentaires. Moi, c'est vrai que comme une personne qui est experte en manicure russe, et surtout que j'ai développé mes réseaux sociaux aussi grâce à ces techniques-là depuis des années et des années, je vois plein de choses qui se passent aussi dans les stories, où il y a pas mal de gens qui donnent des informations un peu fausses. Et parfois, j'ai entendu les gens dire que dans la manicure russe, c'est normal de faire saigner les gens, parce qu'on a dans tous les cas des produits pour arrêter le saignement. Et là, honnêtement, ça m'a choquée. Personnellement, ça m'a choquée, ce type d'informations. Donc, je suis là pour vous dire que la manicure russe n'est pas douloureuse s'il est fait correctement. Qui blesse, par exemple, les clientes ? Aujourd'hui, si la manicure russe fait mal à quelqu'un, si ça chauffe ou si ça blesse, il y a un problème dans la technique. C'est possible de corriger. C'est un point positif. Ce n'est pas un problème. Il faut juste se perfectionner, apprendre des nouvelles techniques. Mais la manicure russe ne doit faire aucune douleur. Elle ne doit donner aucun chauffement à la personne quand surtout vous faites la dépose. Et surtout, si ça arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre technique. C'est hyper important de savoir. Et surtout, j'ai reçu même comme des clientes à l'époque, les gens qui étaient traumatisés par le bloc polissoir. Ils passaient le bloc polissoir et ils faisaient « S'il te plaît, ne me touche pas avec cet outil ? » Et c'était juste un petit baffeur. C'était juste un petit bloc polissoir mais elle était traumatisée parce que quelqu'un l'a fait hyper mal à l'époque avec le bloc polissoir. Et je lui dis « Ok, t'inquiète, je te montre comment je travaille. » Et quand je l'ai montré, elle était tellement soulagée que même ses épaules, ils descendaient et ils disent « Ah oui, ok, tout va bien. » Donc non, la manicure russe, il n'est pas douloureuse. Encore une fois, tant qu'il est bien fait. Si vous ressentez les douleurs ou vous faites mal à quelqu'un, c'est-à-dire que vous devez augmenter vos compétences ou changer la technique parce que cette technique-là, elle peut être agressif. Donc encore une fois, ce n'est pas la manicure russe qui est douloureuse. Ça dépend de la personne, comment elle travaille. Moi, je sais que ma technique, elle est douce. Et vraiment, même les peaux des clientes, ils le disent parce que si les peaux, elles repoussent moins à moins, elles sont moins visibles, ça veut dire que les peaux, elles sont détendues comme des clients. Troisième point qui ressortait quand même assez souvent et ça, honnêtement, je n'aurais pas pensé. Mais il y a des gens qui pensent que la manicure russe, elle est réservée aux experts et non aux débutantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pareil, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Est-ce que c'est pour vous un mythe ou est-ce que pour vous c'est la réalité ? Moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, la manicure russe, elle n'est pas réservée pour expertes ou débutantes. Pour moi, elle est réservée aux personnes qui sont formées. Je le compare, je sais que ce n'est pas très juste de comparer comme ça, mais je le compare plutôt à la chirurgie. Pour devenir chirurgien, vous êtes obligés de passer par des formations mais des années, des années, à avoir de l'expérience parce qu'il y a tellement beaucoup de détails à prendre en compte. Le travail, il est tellement multiculeuse. Je le compare très souvent avec la manicure russe parce que pour moi, la manicure russe, c'est un travail très multiculeuse avec une fraise qui est toute fine. Il faut savoir bien positionner la fraise et honnêtement, pour moi, le parti crucial ici, c'est que vous ne pouvez pas inventer quelque chose qui est déjà inventé et honnêtement, il ne faut pas parce que sinon, vous allez blesser les personnes. Et là-dessus, pour moi, c'est hyper important de bien se former. Je ne vais pas même vous parler de la qualité de la formation ou qualité de la formatrice que vous utilisez. Vous choisissez parce que c'est hyper important, bien évidemment, et aussi la technique, mais juste simplement se former. C'est hyper important. N'essayez pas de tester la technique ou aller chipoter le plus de peau au maximum parce qu'on pourrait dire que dans la manicure russe, on ne doit pas enlever le maximum de peau. Quand moi, j'ai fait ma manicure russe, par exemple, avec une seule fraise, moi, je sais que j'enlève le minimum de peau parce qu'il ne reste presque rien quand je travaille avec ma fraise. Donc, c'est hyper important de ne pas aller chipoter pour que la peau après devienne rouge et bien sûr, la peau est abîmée dans ce cas-là. Donc, non. Pour moi, il n'est réservé pas seulement aux experts mais également aux débutantes sinon je n'aurais pas formé autant de débutantes également en face-à-face ou en ligne qui ne connaissent rien de la manicure. Il vient en formation, je l'explique, je donne la fraise dans les mains, je contrôle et il ressorte avec des résultats qui sont parfaits. Les résultats, comme j'aime bien dire. Et ça, c'est hyper, hyper important de savoir, c'est que si tu es débutante tu peux en tant qu'expert toujours te perfectionner et en tant que débutante toujours apprendre des bonnes techniques et de bonnes méthodes ne pense pas que la manicure russe il est réservé seulement aux experts. Pour moi, c'est un mythe. Quatrième point pour lequel je pense qu'on va avoir beaucoup de débats dans les commentaires, c'est l'hygiène, l'hygiène de la manicure russe. Il y a énormément de gens, il y a énormément de polémiques et surtout, je le trouve en France peut-être parce que je parle français, je ne le trouve pas dans les pays de l'Est. Par surprise, je ne le trouve pas du tout dans les pays de l'Est un débat comme ça mais ils disent qu'en France que la manicure russe est hyper dangereuse parce qu'on peut avoir des infections et que l'hygiène elle est compromise. Et je me suis dit waouh ! C'est quand même choquant parce que je me dis pour la France où il n'y a pas des normes aujourd'hui qui sont imposées, aujourd'hui à ce stade-là on n'a pas des normes imposées pour les prothésistes angulaires qui dictent qu'on doit stériliser les instruments. Donc il y a combien de prothésistes qui travaillent avec exactement le même lime sur toutes les clientes ? Combien il y a de salons qui utilisent les mêmes fraises pour les mains et pour les pieds ? Et surtout sur des clientes différentes ? Vous avez déjà entendu ça ? Dans les pays de l'Est c'est impossible. Nous on a des normes de hygiène et de stérilisation qui sont imposées dans vraiment que tu ne peux pas ouvrir ton salon si tu n'as pas de normes de hygiène et la stérilisation n'est pas faite correctement en trois étapes tu ne peux pas ouvrir ton centre de manicure tout simplement. Donc c'est vrai que nous quand on forme les gens je pense que toutes les femmes de pays de l'Est et moi quand je commençais à former on me disait mais personne ne parle de la stérilisation pour moi juste par ma propre conscience professionnelle pour moi c'était important de former à la stérilisation donc la stérilisation elle est comprise aujourd'hui dans toutes mes formations et même si elle n'est pas aujourd'hui obligatoire en France par juste conscience professionnelle pour moi c'est important que tout le monde sait stériliser ses matériaux. Pourquoi est-ce qu'on stérilise ? Pas parce que c'est de la manicure russe il est dangereux et parce qu'on peut amener des infections. Je vais vous poser la question l'inverse. c'est si vous travaillez la manicure simple c'est quoi la différence ? Vous travaillez toujours avec des pinces vous travaillez peut-être avec des ciseaux vous travaillez toujours peut-être avec des petites fraises à côté pour faire une manicure simple vous travaillez avec le bâtonnet en bois ou vous travaillez avec un pouce cuticule vous travaillez aussi avec des limes et vous limez aussi les peaux ou les ongles imaginez que vous ne stérilisez pas vos instruments pour la manicure simple je ne parle pas de la manicure russe vous travaillez exactement avec les mêmes embouts mais vous ne les stérilisez pas donc ça veut dire que si la cliente est devenue avec un champignon avec un mycose ou avec d'autres maladies qui sont transmissibles j'espère que je prononce bien aux autres clientes dans ce cas là votre lime si elle n'est pas agitable vous transmettez les mêmes maladies si vous ne stérilisez pas correctement vos instruments dans la manicure simple vous allez transmettre exactement les mêmes maladies que dans la manicure russe donc c'est pas que la manicure russe il est dangereux c'est pour ça on stérilise non c'est parce que ça vient de chez nous la stérilisation elle est juste simplement hyper importante et chez nous tu ne peux pas ouvrir un salon donc à quel moment on va ne pas stériliser en sachant les conséquences que ça va donner à tes clientes bien sûr qu'on va stériliser aussi même en France même si ce n'est pas obligatoire donc pour moi l'hygiène elle n'est pas compromise et surtout aussi la stérilisation elle est beaucoup plus forte dans la manicure russe juste simplement par une conscience professionnelle selon moi autre chose qui est importante c'est bien sûr par rapport à l'hygiène et par rapport à la stérilisation parce que certaines disent que le fait que tu coupes les pots et tu coupes aussi les pots dans la manicure simple bien sûr tout le monde le sait et dans la manicure russe tu vas les couper de manière professionnelle qui ne va pas laisser de petits bouts paraître mais tu vas les couper de manière clean tu vas aussi savoir le polir et là là dessus c'est hyper important de savoir ne pas blesser les clientes mais même dans la manicure simple tu peux blesser les clientes quand tu vas travailler exactement avec la même lime tu peux blesser la cliente mais tu vas avoir les poussières de quelqu'un d'autre donc c'est beaucoup plus dangereux dans la manicure russe dans la manicure combinée aujourd'hui c'est hyper important de savoir c'est qu'on a des limes qui sont jetables selon les normes que nous on applique on a les bâtonnets en bois qui sont jetables également on a les stérilisations qui se passent en trois étapes même si ce n'est pas obligatoire en France les filles qui sont comme moi ou qui sont formées par moi elles savent que c'est une obligation en fait pour la santé de la cliente qu'elles reçoivent et par aussi conscience professionnelle les stérilisations en trois étapes elle est extrêmement importante pour toutes les outils qui sont en métal les brosses elles peuvent être régalement jetables donc tout ça toutes les tables elles sont nettoyées aux normes d'hygiène et tout ça donc bien sûr ça c'est important de prendre en compte que de faire la manicure russe c'est beaucoup plus propre que parfois de faire la manicure simple si la personne ne respecte pas du tout les normes d'hygiène ou les normes de stérilisation donc pour moi tout court la stérilisation et les normes d'hygiène ils doivent être appliqués pas seulement dans la manicure russe mais également dans les manicures simples dis-moi dans les commentaires également si tu penses la même chose que la stérilisation elle doit être obligatoire aujourd'hui en France quand tu touches les peaux de la cliente même si tu travailles la manicure simple ou même si tu limes simplement les ongles des clientes toutes les limes elles doivent être jetables et les matériaux avec lesquels tu traites la cliente ils doivent être stérilisés et surtout ce n'est pas une simple protection pour les blessures ou autre chose d'ailleurs encore une fois les blessures dans la manicure russe ce n'est pas ok les blessures dans la manicure russe c'est par le manque des compétences et c'est hyper important de savoir donc si vous blessez toujours des clientes c'est très important que vous faites un perfectionnement pour augmenter vos compétences dans la manicure russe parce que peu importe la peau de la cliente sensible, pas sensible fine ou au contraire peau rangée bien dure vous devez savoir bien travailler les cuticules moi je sais que moi je travaille avec une seule fraise tous mes salons ils travaillent avec une seule fraise je forme avec une seule fraise et tu peux travailler tout type de cuticules avec une seule fraise sans blesser les clientes parce que c'est une technique qui te permet de travailler de manière douce ok dis-moi maintenant dans les commentaires est-ce que tu as d'autres mythes par rapport à la manicure russe ou les pensées et tu veux bien que je réponds à ça je serais contente de lire ton commentaire il n'y a pas de questions bêtes il n'y a pas de mythes qui sont bêtes absolument non je serais vraiment ravie de pouvoir t'expliquer et répondre est-ce que c'est correct est-ce que c'est pas correct j'espère que vous avez aimé cette vidéo mettez le pouce vers le haut abonne-toi à cette chaîne on parle beaucoup de beauty business comment trouver des clients les réseaux sociaux et également de la manicure russe et bien sûr on va se retrouver dans une semaine dans une prochaine vidéo ou un podcast merci beaucoup bye bye merci à vous